Le trophée coros d'honneur du Festival national du livre harmonien 2010 est attribué au lancement de sa carrière à Jackie Nassassian. J'en ai une session. Sonnette hier. Donc tout à l'heure il y avait quatre jolies filles et quand c'est moi, il y a trois mètres. Je ne suis pas tellement homosexuel. Papa, mama, ça va ? Alors écoutez, je dois vous dire franchement, la dernière fois que j'ai eu un prix, c'était à la fin de mon année de 4e au lycée Claude Forrière à Saint-Étienne. J'ai eu un premier prix de français et j'ai fait chier tout le monde. Le copain m'a dit ça va, t'as un premier prix de français. Je lui disais moi, quand j'avais trois ans, je parlais de turc. Donc déjà je me faisais engueuler par les copains de Franck parce que je parlais de turc. Après je ne parlais pas bien le français et après je ne parlais pas bien l'arménien. Du coup, je ne parlais pas l'arménien. Donc je me suis dit, un premier prix de français en 4e, là ça va venir. J'ai rencontré Henri Garneux, il m'a dit tu vas boiter. Tu me parlais boiter. Il m'a dit, il faut que tu cries. Il y a 1 500 000 morts du génocide qui te regardent. Ça va Henri, ça va, je vais le faire. Je l'ai fait. Pas un prix, rien. Après j'ai présenté des filles nues aux narcis sociaux sur M6. J'ai dit qu'on m'en remette la médaille de Saint-Gédoir en illuminateur. Ah bah là ! Mon ami d'enfant Gilbert Lyonien, pasteur, m'appelle. Avant de me dire bonjour, il me dit, j'ai dit, on prie pour toi. Là je fais un film en Turquie, il y a des Arméniens qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas, d'autres qui font semblant de comprendre. Comment tu fais pour aller en Turquie, il se prend l'avion. Luc Besson me dit, bon, j'ai 6 heures de maquillage, je vais avoir 95 ans. Il me dit, tu verras, tu perds aux femmes quand même, j'ai habitué. Donc je dis, là, je vais avoir une récompense, quelque chose. Rien, rien, pas ça. Pendant ce temps, les bonnations, ils racolent des prix et des médailles. Et à ce moment-là, Richard Fenditti, on m'appelle, il me dit, on va te remettre un trophée. J'ai dit, il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir. Alors, j'ai fait des études de théologie en Angleterre. Pour être pasteur, j'étais avec mon ami Jean-Pierre Mackey et Fleto, qui est le seul à pouvoir le prouver, parce que quand je disais ça à Charlie Neub ce matin, à Charles dans le train, il est clatoré, tout le monde est clatoré. On va regarder bien la position que j'ai. C'est une position que nous étudions en théologie. Je regarde le fond pour voir si vous écoutez. Dans quelques instants, je vais vous sortir un verset biblique. Regardez mes mains. Ça fait même une prosélytise. On travaille, les mains. Praise the Lord, hallelujah ! Et là, vous dites, hallelujah ! Moi, ça ne marche pas. Bon, ça me va droit au cœur, franchement. Ça me fait très, très plaisir. Ça ne m'étonne pas que ce soit Marseille. Vous savez que je suis Marseillais de cœur, puisque j'ai épousé une Marseillaise. Mon fils est donc à moitié Marseillais. Et quand je suis revenu, on m'a dit, mais ça te manque pas trop Marseille ? Tu t'es monté là, tu ne vois jamais le churlègue. Je me suis dit, je n'ai pas vécu à Marseille. Comment il n'y a pas été à Marseille ? Tu es monté maintenant, tu as que le moulin, tu veux nous faire un mingou ou quoi ? Il y a des gens, ils étaient à la capucelle, à l'école primaire, à la côtoie, et je me l'ai dit, mon fils européen ! Je me l'ai dit, non, je n'ai jamais vécu à Marseille. Et ça me fait très plaisir. Et c'est vrai que j'ai pris l'accent marseillais-arménien dans le film de Bernal. Je suis venu à Marseille pour écouter beaucoup les Marseillais des quartiers arméniens. Mais c'est vrai aussi qu'à la Fontanelle, j'avais des maîtres en accent marseillais. Et j'ai passé des moments formidables et merveilleux. Et je trouve que ce qu'il y a de fantastique, je viens de faire un film. Alors quand j'ai vu le débat tout à l'heure, j'avoue que vous m'avez fait un peu peur, parce que dans quatre jours, je vous parlerai à Istanbul, nous allons faire un film très important avec Eric Nazarian. Je ne peux pas vous en parler pour des raisons précises, mais en février, je pense que ce film nous fera le festival de Berlin. Nous partons ensuite pour présenter les aventures et le soir bien-être à Delganset en Arménie. Merci, Jackie. Merci beaucoup, Jackie. Merci à la lumière. Voilà, voilà. Mais il y a la lumière, moi je pense que c'est comme moi. Merci beaucoup.